qui sont à gauche, et bien là, il faut que la droite s'est dénommée pour exister. Non, 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 moi la politique ça m'intéresse pas trop véritablement. Oui justement, c'est vrai, on en parlera tout à l'heure d'ailleurs avec quelqu'un qui va venir nous voir, mais c'est vrai que vous, vous n'avez pas, on peut pas dire que vous avez une grande conscience politique, parce que Mosquetsch il parle plutôt du Nutella et de... Non, 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 il parle plutôt du Nutella, mais il y a quand même quelque chose derrière, arrêtez, connerie, merde. Non, 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 mais quand je dis, quand je dis, je ne suis pas de la politique, c'est parce qu'il ne m'intéresse pas, c'est pas pour vous que je dis ça, mais j'ai jamais connu, depuis que je suis en âge de comprendre, un homme politique qui a tenu ses engagements jusqu'au bout, et qui m'a prouvé que ce qu'il disait c'était vrai, et qu'il pourrait changer les choses. Vous en pensez quoi de Jamel quand, par exemple, Charles Millon est contre le vote des immigrés ? Je trouve ça regrettable, en toute honnêteté, comme quand il est pour la peine de mort, ou comme quand il est contre l'avortement, ou comme quand il est pour le PAX, je trouve ça dommage, ce genre de choses, mais chacun sa vie en tout cas. Tu as aimé la politique, c'est le débat. Oui, mais qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit le contraire, j'ai juste dit qu'on me pose la question, je n'ai pas que je trouve ça regrettable. Non, mais je suis d'accord, je crois qu'on peut débattre d'un certain nombre de thèmes. Comment on peut débattre ? Vous êtes pour la peine de mort, véritablement, ou c'est pour faire qui fait ? Non, je ne suis pas pour la peine de mort. J'ai voté contre l'abolition de la peine de mort, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de peine de substitution. Je dis qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le problème est toujours posé, parce qu'enfermer quelqu'un pour 18 ans, pour 20 ans, ou même au-delà, c'est l'enfermer dans l'enfer. Et donc, il faut le tuer, c'est mieux ? Non, c'est vrai. Pas du tout. Non, si, c'est vrai, il faut le tuer, ça, c'est rien. Non, non, ça, c'est vrai. Non, il a galéré, il ne fait rien de spécial. Pourquoi il prend une cellule, alors qu'il y en a d'autres qui pourraient en profiter ? Je pense qu'il y a une réflexion amenée en matière pénitentiaire pour savoir s'il n'est pas meilleur de l'isoler dans un cadre... Non, vous vous dites, il faut le tuer, direct. Non, pas du tout. Si, vous avez dit ça tout à l'heure. Je n'ai jamais dit ça. J'ai des témoins, ils sont deux. Ah bon ? Vous entendez mal ? Non, mais pour blague à part, vous êtes pour la peine de mort. Je ne suis pas pour la peine de mort. Je suis pour une peine de substitution qui soit applicable, mais qui soit humaine. Aujourd'hui, la peine de substitution qu'on a mise, elle est inhumaine. Car enfermer quelqu'un dans une pièce de 4 mètres sur 4 durant 18, 20 ans, 22 ans, 25 ans, le type, il devient fou, il devient une loque. Et que dans ce cas-là, il vaut peut-être mieux chercher d'autres modes d'isolement social. C'est-à-dire qu'on peut trouver, il existait... Je vais vous dire un mot qui va vous choquer, puisqu'on fait une émission politiquement incorrecte. On va y aller. À l'extrême, le bagne. Le bagne est meilleur que la prison à vie. Car au moins, vous pouvez avoir une activité, et qu'on peut faire un bagne moderne, où les gens sont bannis, parce qu'on les met en dehors de la société, pour pas qu'ils ne portent atteinte aux autres, qu'ils ne violent pas, qu'ils ne tuent pas, qu'ils n'atteignent pas la liberté des autres, mais au moins, on leur laisse une ère d'expansion et de liberté et d'épanouissement isolée de la société. Et que je pense que le grand problème, c'est que, vous voyez, je viens d'utiliser un mot. Je suis sûr que demain, on va dire Charles Millon et Paul Lebagne. Je n'ai pas dit du tout ça. Il y a des chances. Dans tous les cas, vous voyez la force des mots, parce que vous vous souvenez que quand Édouard Balladur avait dit qu'on devrait discuter de la préférence nationale, qui existe dans un tas de pays dans le monde, ça avait fait un scandale. Vous voyez bien la force des mots ? Tout à fait, c'est pour ça qu'il faut en parler. Vous saviez ça, que la gauche était l'arbitre des élégances en France ? Même Alain Madelin, aujourd'hui, il dit qu'il faut fumer des pétards. Non ? Mais Alain Madelin est un toxicomane, il faut le savoir. Aussi. Non, vous saviez ça, quand même. Les gens ne le savent pas. Vous alliez au massacre, là. Attendez, mais je pense que les choses changent. Oui. Parce que le 17 octobre... Vous avez déjà goûté du pollen du 0-0 ? Non, jamais. C'est mort. Vous n'avez jamais fumé de pétards ? Jamais fumé de pétards. Jamais de Chino ? Jamais. Et de l'air, de l'air ? Non, jamais. Non, jamais. Les cigarettes ? Vous avez encore le temps, quand même. Les cigarettes, oui. Vous avez encore un peu de temps, quand même. Est-ce que... Je suis sûr que vous avez fumé de la beurre. Je ne sais pas pourquoi, vous avez une tête à avoir fumé de la beurre en conséquence, même. Pas ce soir. Pas ce soir. Pas ce soir.